Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre hier jeudi entre le président de la République, Jovenel Moïse, et le vice-président américain, Mike Pence. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets, notamment le dossier du TPS. Le président Jovenel Moïse est actuellement en tournée aux États-Unis. Le chef de l'État doit participer au sommet sur les investissements de la Chambre de commerce haïtiano-américaine. Les autorités haïtiennes doivent valoriser les ressources domestiques disponibles. Une recommandation faite par le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Desjertes. Métro News vous est apporté par A-Track. A-Track vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 9110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par A-Track. Le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré le jeudi 15 juin au campus de l'Université Internationale de Floride, le vice-président américain Mike Pence, afin de poursuivre les discussions sur certains dossiers abordés avec le secrétaire américain à la Sécurité Intérieure, John Kelly, au Palais National le 31 mai dernier. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. L'accent a été mis sur les investissements directs étrangers devant créer des emplois dans le pays pour qu'Haïti, au lieu d'être une destination d'assistance humanitaire, devienne une destination d'investissement, avec un nouveau leadership consacré au bien-être du peuple haïtien. Le dossier du renforcement des institutions haïtiennes a également fait l'objet de discussions. Les États-Unis d'Amérique, à travers son vice-président, a promis d'aider Haïti à renforcer sa police nationale, notamment les gardes-côtes. Ce sont des situations très fructueuses. D'ailleurs, nous avons d'autres rencontres à venir, parce que ce sont des grandes premières, mais nous avons plusieurs rencontres encore. Et je me dis que je suis très confortable, parce que je dis que je suis un président de l'Unité d'Haïti, moins que les États-Unis parait. Parait, il y a un nouveau leadership dans le pays. Ni du côté haïtien, qui est un nouveau président, ni du côté américain, qui est un nouveau président, pour que nous fons vous ensemble, qui permettent, j'aime toujours dire, pays qui est riche sur la terre, pays qui est riche dans le pays, qui est riche dans le pays, qui est riche dans le pays, qui est riche dans le pays. Et nous disons, nous sommes capables de garder l'autre dans les yeux. Nous sommes capables de changer les problèmes. Et c'est pour ça, nous disons, nous, votre leadership, nous battre contre la corruption, nous n'avons pas de battre contre la corruption, nous n'avons pas de battre contre la corruption. Et d'ailleurs, c'est un thème que nous débattons, pour nous dire que nous n'avons pas de parler avec le président, pour nous dire que lutt contre la corruption, nous décider, nous déterminer pour nous faire, pour nous mettre l'État au service de la nation, pour mettre l'État au service de la nation, pour un moyen, nous parler de moyens financiers, j'avais dit, l'État, bien, taxe avec un pot, l'a touché dans les citoyens. C'est normal, à ce que taxe avec un pot, ça a retourné sur le service citoyen. Le chef de l'État se trouve actuellement à Miami, dans le cadre du sommet des affaires haïtiano-américains, organisé par la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Floride. Le Premier ministre estime nécessaire, aujourd'hui, de renforcer la coordination entre les principaux bailleurs de fonds et le gouvernement haïtien. Jacques-Guy Lafontan, qui intervenait à la réunion du cadre de coordination de l'aide externe, souhaite que la mobilisation des ressources externes tienne compte des priorités du gouvernement. Au-delà de la nécessité de renforcer la coordination entre les bailleurs et le gouvernement, je suggère que le comité d'efficacité de l'aide du CAED se concentre sur la mobilisation des ressources externes par rapport aux priorités du gouvernement et assure la coordination et la cohérence nécessaires pour l'efficacité accrue de la coopération. Pour une meilleure articulation de l'effort de tous les acteurs autour d'objectifs communs à long terme, un dialogue permanent s'établit entre le gouvernement, les bailleurs, les autres partenaires, en vue d'éviter tout décalage entre les priorités d'Haïti et les programmations au sein des agences de développement. En tant qu'instrument de coordination de l'aide externe en appui au développement national, le CAED a pour mandat de réaffirmer le leadership du gouvernement conformément au principe de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et d'accentuer le passage d'une aide de substitution à une aide de transformation. La responsabilité principale du CAED est de coordonner les efforts des partenaires techniques et financiers en lien avec les priorités et les besoins du gouvernement. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en poste dans le pays a fait un ensemble de recommandations au gouvernement Moïse Lafontaine tout en reconnaissant que les enjeux sont de taille, notamment en matière économique. Vincent De Gerte, qui participait à la réunion du comité d'efficacité de l'aide du CEAD, cadre de coordination de l'aide externe, a salué les efforts de l'actuelle administration en vue d'un élargissement de l'assiette fiscale. De plus, le diplomate a invité les autorités haïtiennes à valoriser les ressources domestiques disponibles. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette lignée et adopter une vision stratégique pour chaque politique publique avec un encadrement clair et des objectifs précis. Il me paraît essentiel que le gouvernement haïtien continue à jouer pleinement son rôle de chef de file dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies de développement sectoriel. C'est sur base de ces politiques et de ces stratégies, je devrais dire, M. le Premier ministre, de vos politiques et de vos stratégies, que le gouvernement pourra fédérer les actions des bailleurs de fonds et ainsi stimuler une vraie coordination et un véritable alignement. Deuxièmement, nous incitons les autorités à mettre en œuvre un développement durable fondé sur un cadre macroéconomique soutenable. Au regard des enjeux macroéconomiques majeurs que connaît aujourd'hui le pays, il est plus que jamais primordial de mieux percevoir et de mieux dépenser. En troisième lieu, nous invitons les autorités à maximiser l'utilisation des ressources disponibles dans un contexte, il faut bien le reconnaître, de raréfaction. Faire plus et mieux avec moins. Quatrièmement, nous encourageons aussi les autorités haïtiennes, et je me tourne ici non seulement vers l'exécutif, mais également vers le législateur, à poursuivre sans relâche l'amélioration du cadre légal pour une meilleure efficacité de l'aide. Mais pour réaliser toutes ces avancées décisives, nous devons, M. le Premier ministre, vous et nous, les partenaires financiers, échanger davantage. Nous parler régulièrement, et mettre en place des instruments et des méthodes pour rendre notre partenariat et notre coordination plus efficaces et plus modernes. Les employés protestataires de l'Office d'assurance véhicule contre tiers au AVCT observent ce vendredi 16 juin une trêve dans leur mouvement à annoncer l'un de leurs chefs, Jean Roudis, injuste. Aucune perturbation n'est donc à attendre dans la zone où se trouve le siège central de l'institution Atabar. Roudis, injuste, a par ailleurs affirmé que les employés ne reprendront pas le travail avant d'avoir pris connaissance de la décision du chef de l'État à leur égard, décision annoncée pour la semaine prochaine. L'ONU a lancé mercredi un nouvel appel pressant aux pays membres pour qu'ils financent son fonds d'aide aux victimes du choléra en Haïti, qui est presque épuisé. Il était prévu de récolter 400 millions de dollars sur deux ans, mais seuls 2,7 millions environ ont été réunis jusqu'ici, a expliqué la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Ces fonds ont servi à lancer trois projets dans le pays pour un coût total de 2,5 millions de dollars et il ne reste plus dans le fonds qu'un peu plus de 183 000 dollars, a-t-elle précisé devant l'Assemblée générale. Aucune nouvelle contribution n'a été reçue depuis fin avril. Seuls sept pays ont déjà mis la main au porte-monnaie. Le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la France, le Liechtenstein, l'Inde, le Sri Lanka et le Chili. Le Canada et le Japon ont alloué séparément environ 7 millions de dollars pour aider Haïti. Par ailleurs, le secrétaire général Antonio Guterres a annoncé son intention de nommer bientôt un émissaire de haut niveau chargé de lever des fonds et proposé d'utiliser 40 millions de dollars non dépensés par les casques bleus stationnés en Haïti. L'Institut national de formation professionnelle organise des examens d'État sur le territoire national, a annoncé la directrice générale de cet institut, Maggie Durcé, qui a précisé que ces évaluations débuteront le 19 juin prochain et prendront fin en juillet. Toutes les dispositions ont été prises, selon la directrice, pour que ces épreuves, qui porteront sur 35 métiers professionnels, se déroulent dans les meilleures conditions. Merci. La 23e édition de Livres en folie s'est déroulée les 15 et 16 juin dans les jardins du Mupana. Malgré une chaleur étouffante et des files d'attentes interminables, le public et les auteurs étaient au rendez-vous. Les organisateurs parlent de succès. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. 23 ans que Livres en folie fait la part belle à la littérature haïtienne. Cette année, le rendez-vous était donné dans les jardins du Mupana, en plein centre de la capitale, dont l'accès facile a encouragé un grand nombre de jeunes à participer à cette grande foire. D'ailleurs, il n'y a pas à s'y méprendre, cette édition était destinée avant tout à la jeunesse. Du côté des maisons d'édition et des auteurs, ils ont tous fait le déplacement. Qu'ils soient politiques, artistes, écrivains à succès ou anonymes, cette grande messe du livre a l'avantage de brasser tous les styles d'écriture. Odette Roy-Fondbrun et Mackenzie Orsel, invités d'honneur, enchaînent signatures, photos et interviews pour le plus grand plaisir du public. L'auteur de L'ombre animale nous explique ce que représente Livres en folie pour lui. L'ombre en folie représente un paquet de bagagnes. Nos pays sont en Haïti. On a rempli les bibliothèques, on a rempli l'espace de rencontres, presque pas un loisir. On a une salle de cinéma, on a un paquet de bagagnes. On a une salle de livres en folie, qui a pris des livres, qui ouvre des livres à tout le monde. Les jeunes, qui rencontrent écrivains, qui rencontrent des auteurs, qui a discuté avec eux, qui a parlé de revues, qui a dit ça au taré, et qui a acheté des livres, qui a l'alakayé, qui a l'avantage de livres, qui a l'avantage de livres. Moi même, c'est les livres qui sauve la vie. J'ai dit qu'il est populaire, je prends des livres, je domine des livres, je devourne des livres, je mange des livres, et puis, livre Montremout. Odette Roi-Fombrin a fêté son centenaire il y a quelques jours, mais c'est avec joie que l'éducatrice a répondu à cette invitation. Malgré son âge avancé, sa fougue et sa passion pour les lettres n'ont pas disparu. Le couronnement de mon centenaire, puisque j'ai toujours été en folie, mais pour des petits livres, et comme je dis, mon premier souvenir de livre en folie était à Pétionville, sous la pluie. Donc aujourd'hui, je me trouve être à l'honneur, je ne puis que dire merci beaucoup à la direction du Nouvelle Liste, à la direction de l'organisation de livres en folie, qui est partie de tout petit mouvement pour arriver à ce gigantesque mouvement. Et me voici à la table d'honneur à l'occasion de mon centenaire. Je ne peux que remercier encore une fois la direction du Nouvelle Liste qui m'a choisi avec M. Orsel pour vraiment être à l'honneur aujourd'hui. Bande dessinée, ouvrages historiques, nouvelles ou même dictionnaires musicales, il y en a pour tous les goûts. Johnny Cédicourt, critique musicale, souligne que cette manifestation est un signe positif de la vitalité de la culture haïtienne. Surtout dans le pays du côté, la lecture en tant que telle n'est vraiment pas de vitesse par rapport avec la plateforme électronique générale. Les jeunes en général ont plus de gens penchés, plus de garder l'écran au lieu que l'on lit. Donc l'homme là, il y a plein de jeunes qui ont défilé bien que beaucoup de livres dans l'air. Mais son espace côté a un intérêt pour le livre qui ont tous les gens qui ont bouillé dans nous toute l'allemagne. Nous avons plein de livres dans la vie, il y a plein de livres dans la vie, il y a plein de jeunes qui ont passé la carte et qui ont posé des questions. C'est assez intéressant. C'est un espace qui est vraiment très promoteur pour le livre en Haïti. Livre en folie, c'est aussi un espace où les auteurs peuvent se faire entendre. À travers leurs ouvrages, parfois autobiographiques, certains ont fait le choix d'utiliser l'écriture comme une psychothérapie. C'est le cas du poète Benjamin Noël, handicapé moteur, professeur à Miami, qui vient de publier le livre Rencontre, un formidable plaidoyer en faveur de la tolérance et de la persévérance. Le permet de montrer à la société qu'il y a une capacité dans tout secteur, qu'il y a une capacité dans tout secteur, qu'il y a une valable dans tout secteur. Comme je suis capable, je ne suis pas une chaise volante qui ne peut pas limiter de toute façon. Je ne peux pas avoir une capacité mais l'essentiel de délimiter la tête. Je prouve la société que l'intellectualité n'est pas un barème qui achète mais le travail pour lui venir à l'éducation. La 23ème édition de Livre en Folie apparaît déjà comme un succès. De nombreux étudiants et collégiens pour la plupart sont venus soutenir la littérature haïtienne. Plus de 150 écrivains se sont pliés au jeu des questions-réponses et des signatures. Une belle initiative qui s'est déroulée en toute sécurité malgré certaines appréhensions. Espérons que l'année prochaine, la logistique sera meilleure et que les longues files d'attente sous le soleil auront disparu. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada